Alors la paraja de Toledot, la paraja de cette semaine, est une paraja qui nous fait rencontrer avec notre ancêtre Yaakov. Il y a quelque chose d'assez particulier avec Yaakov, c'est qu'il a droit à trois noms. Yacob, Israël et Yeshurun. Vous connaissez le bête avec l'aspect Yeshurun ? Oui, à la fin de la Torah, il se trouve qu'on s'appelle déjà Yeshurun. Le mot de Yeshurun apparaît à la fin de la Torah. Alors c'est quand même intéressant qu'on ait un ancêtre qui nous a à nous-mêmes d'ailleurs donné ces trois noms. On s'appelle Benay Yaakov, on s'appelle Benay Israël et on s'appelle en tant que peuple Yeshurun. Et on veut essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi, en fait, on a eu deux droits. On a droit à ces trois noms et qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Qu'est-ce qu'ils signifient ces trois noms ? Qu'est-ce qu'ils indiquent à notre niveau ? Qu'est-ce qu'ils indiquent ? Au niveau de notre identité, qu'est-ce qu'ils indiquent ? Pour cela, on a besoin de suivre l'histoire de Yaakov, qui commence avec son nom de Yaakov, qui ensuite va continuer en s'appelant Israël et qui va finir, dans les prophètes aussi, par s'appeler Yeshurun. Il y a donc ici un processus qui nous fait progressivement passer du nom de Yaakov au nom de Yeshurun. Et évidemment, ce n'est pas par hasard, on n'a pas d'autres ancêtres qui ont eu trois noms. On sait qu'au début, Avraham s'appelait Avraham, ensuite, bon, Akadosh Boukhou lui dit Avraham, et puis Sarai et Sarah. Mais là, on a Yaakov, on a Israël et on a Yeshurun. Il y a encore une particularité à propos de ces trois noms, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Je m'explique. Quand on parle d'Avraham qui devient Avraham, c'est fini. On n'a même plus le droit de rappeler le nom d'Avraham. Nos sages nous disent que celui qui reprend le nom d'Avraham, après qu'il s'appelle Avraham, transgresse une interdiction. On n'a pas le droit de réappeler. Bon, alors, comment se fait-il qu'on rappelle quand même ce nom ? D'abord, parce que là, on apprend. Et surtout, en fait, on le rappelle tous les matins d'Envoyer vers David, parce qu'on veut précisément dire que son nom est passé de Avraham à Avraham. Mais on ne va pas continuer à l'appeler et on ne va pas rencontrer le nom d'Avraham, après le nom d'Avraham. Vous savez où ? Avraham s'est passé. Or, il y a quelque chose de très particulier avec notre ancêtre Yaakov. C'est que Yaakov continue de s'appeler Yaakov. Même quand il a reçu le nom d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le singularise par rapport à nos autres ancêtres. Avraham est devenu Avraham, c'est terminé. Yitzra, il n'a jamais changé de nom. C'est pour toujours. Et surtout qu'il est appelé au futur. Donc on ne peut pas faire changer un nom qui désigne le futur. Puisque à chaque fois que tu voudras parler d'Israël, tu parles du futur. Vous avez bien compris que Yitzraël est son futur. Ça vous l'a appris à nous le panne, je suppose. Et par contre, quand on arrive à Yaakov, Yaakov, il devient Israël. Mais on continue à rencontrer Yaakov. On continue à... D'accord ? Et après, il va recevoir le nom de Yeshuru. Alors il faut expliquer tout ça. Parce qu'évidemment, les noms, ce n'est pas simplement des noms. Les noms, ça veut dire quelque chose. Surtout que ce sont des noms qui sont donnés par Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quelque chose. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout que nous, on est appelé de ces noms-là. Il y a aussi quelque chose de très particulier. C'est qu'on n'est pas appelé Bnei Avraim. On n'est pas appelé Bnei Yitzra. Mais par contre, on est appelé Bnei Yaakov. Ko tomar lebet Yaakov, veta geeg livene Israël. Cette phrase-là, vous savez quand est-ce qu'elle a été dite ? Au moment du matin de la Torah. Au moment du don de la Torah. Ko tomar lebet Yaakov, veta geeg livene Israël. Donc on voit, il est présent Yaakov. Il s'appelle, c'est même vous en fait, les dames. Bnei Yaakov, c'est les dames. Les femmes. Les femmes, bien sûr. Donc il y a une valeur à cela. Lebet Yaakov, veta geeg livene Israël. Alors, comment assumer tout cela ? Alors, vous voyez que le Rabouf a un grand développement là-dessus. Je pense qu'il dit des choses qui sont importantes. Et qui sont peut-être même actuelles. Ce qui est tout à fait surprenant que la Torah dise des choses qui soient actuelles. Vous l'avez constaté. Alors, pour comprendre tout cela, je voudrais commencer par le verset qui nous est amené ici. Après qu'Essab s'est rendu compte que Yaakov a reçu à sa place la Braha. Alors, il rentre chez son père Yitzhak. Et il lui dit... Yitzhak lui dit, mais qui tu es ? Il dit, mais c'est moi, Esab. Comment c'est toi, Esab ? J'ai déjà donné la Braha à ton frère Yaakov. Alors là, vous comprenez que Esab se met très en colère. Et il dit la chose suivante. Va yomer achi kara shemo Yaakov. Ah, maintenant je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Va yaakvenize pa'amayim. Littéralement, va yaakvenize pa'amayim. C'est-à-dire, deux fois, il m'a doublé. Ed bechorati la kach. Alors, il explique pourquoi deux fois. Ed bechorati la kach. Il a pris mon droit d'aînes. Ve yiné ata. Et maintenant, la kach birkati. Non seulement la kach bechorati, mais gam la kach birkati. Deux fois. Alors, là, les commentateurs, se posent la question, quelle était l'intention de Esab quand il a dit va yaakvenize pa'amayim. Va yaakveni. Ayom le akev, ça veut dire freiner. Attends, mais akev aussi. Tu m'empêches d'avancer. Alors, c'est ce que Esab est en train de dire a priori. Mais, on voit que les commentateurs vont expliquer ça différemment. va yaakveni, le targoum un kolos dit il s'est conduit avec moi avec sagesse. Eh oui. C'est comme ça que le targoum un kolos le traduit. je vous dis comment il dit va haka mani ve hake mani va haka mani mais la chante rochma il a été plus intelligent que moi. Voilà ce que Esab avoue devant son père à propos de Jacob. Il a été plus intelligent que moi. Moi, j'ai renoncé comme ça à Tchik Tchak à mon droit d'Ainès. Lui, il était là, présent il a su comment mettre à profit mes faiblesses pour acheter le droit d'Ainès. Et voilà que maintenant il a réussi aussi par rochma à rentrer à ma place et recevoir la braha. Top. Alors Esab reconnaît que Yaakov est intelligent. Sachez-le. Alors qu'est-ce que dit le Rav Munk à propos de tout ça ? Il fait un long commentaire. Il est important de le savoir parce qu'il y a des choses qui sont des leçons qui sont tirées de ça. Alors Vayakhveni a priori comme je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire il m'a doublé il m'a trompé. Et il dit qu'il faut vérifier quelle est la signification du mot Vayakhveni le mot Vayakhveni vient du mot Eikev et Eikev est aussi la racine du mot Yarakov évidemment. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire ben il a bien justifié son mot. Vayakhveni ça veut dire qu'il y a une façon de comportement qui est Jacobienne. C'est beau ça hein ? Jacobienne. Voilà Vayakhveni il s'est comporté comme Yarakov. Il y a une racine dans ce mot-là de Vayakhveni que le mot Yarakov en fait. c'est-à-dire qu'est-ce que Esav est en train de dire ? C'est bien Yarakov que j'ai en face de moi il sait comment s'en sortir avec moi. Il a été plus intelligent que moi d'après le Targou Mounkolos. Il y a d'autres commentaires. Et Rashi et Rabbi Abraham Ibn Ezra on va passer à cela et on va passer au paragraphe suivant. Cette définition du nom de Yarakov se voit confirmée par le fait qu'il fut amené à tromper son frère à deux reprises. Elle forme néanmoins un étrange contraste avec la caractéristique de Yarakov donnée par le prophète Michah et reprise par les sages il y en a qui disent des philosophes d'autres qui disent des kabbalistes c'est confirmé par tout le monde Titène émette les Yarakov. Alors évidemment ça c'est la grande question. Quand on va définir Yarakov on va le définir comme Isha émette on est bien d'accord Isha émette Titène émette les Yarakov et voilà que Esav dit mais il est plus intelligent que moi il sait se servir de toutes les ruses pour arriver à ses fins. Alors effort à émette ça c'est la grande question évidemment. Alors la destinée voulue que ce patriarche a la nature droite et intègre puisqu'il est Yarakov Yarakov Ishtam Yoshev O'alim habitant paisiblement sous la tente et pris de vérité eut à lutter durant de longues années contre des adversaires pleins de ruses. Faites attention à ça. C'est intéressant. C'est à dire Yarakov Isha émette qui va rencontrer toute sa vie des gens qui sont bédiaux que le contraire du émette. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? De supercherie, d'hypocrisie telle que Esav et Lavane. Il connut ensuite la haine et le mensonge au sein même de Yosef de ses enfants puisque les frères vont vendre Yosef et ils ne vont surtout pas dire qu'ils ont vendu Yosef. Et Yarakov va devoir affronter ces situations pendant des années et des années et des années et des années. Il ne va plus avoir son fils bien-aimé qui était le béhor de Rachel qui disparut et on lui amène une tunique trempée dans du sang pour lui dire tu sais il a été dévoré et Yarakov doit assumer ça pendant des années. Donc c'est intéressant. Ce personnage qui est Yarakov qui est Isha Emet rencontre toute sa vie le contraire du Emet. On aurait peut-être nous pensé que s'il est Isha Emet alors Akadosh Moukou va lui faciliter la tâche vous n'êtes pas d'accord avec ça Esther il va lui faciliter la tâche et il va lui faire rencontrer toute sa vie Emet tranquille chez lui Emet les gens qui viennent le voir ne lui disent que la vérité les gens avec qui il a affaire ne sont que des gens droits et intègres voilà ce qu'on aurait pu peut-être repenser parce que on pense que des fois la providence c'est de nous mettre sur un chemin qui est facile et voilà que la Torah nous réserve une surprise il nous dit écoute c'est pas comme ça que ça se passe et quand ça arrive on est toujours très surpris d'ailleurs ça fait des milliers d'années qu'on est surpris de ça de voir que Yaakov Isha Emet il est toute sa vie obligé de lutter et de se trouver en face de gens qui ne sont pas Emet Méhanien et ça continue évidemment mais il faut comprendre pourquoi finalement Yaakov tout ce qu'il va obtenir finalement ce qu'il va obtenir il ne va pas l'obtenir de la façon la plus droite c'est à dire qu'il y a un double sens au fait que en tant que Isha Emet il rencontre des personnages qui ne sont pas Emet c'est que ça l'amène lui-même à devoir se comporter avec ses personnages comme quelque chose qui semble être une entorse à la vérité comment il réussit à avoir le droit d'Ainès de Esav ben voilà que ce monsieur Esav il arrive un jour très affamé et qu'il est prêt à vendre son droit d'Ainès pour un plat de lentilles ça paraît quand même surprenant et voilà que Yaakov sur l'occasion ensuite pour obtenir l'Abraha qui évidemment lui revenait parce que a priori à qui Israël devrait-il donner l'Abraha si c'est pas au meilleur de ses fils il est quand même et à celui qui a le droit d'Ainès et à celui qui a entre temps acheté le droit d'Ainès comment finalement Yaakov réussit en se déguisant et en ayant l'air d'être Esav et même de dire à son père qu'il est son fils aîné Esav alors tout ça c'est quelque chose de très intéressant et ça doit nous faire comprendre quelque chose mais en nous rapportant j'en saute un peu d'accord vous lirez longuement tout ce qui a été dit par le Rav Mouk mais là on va pour toucher au point essentiel on va passer d'un paragraphe à l'autre mais en nous rapportant avec tant de détails le récit de la bénédiction ravie à Esav la Torah entend également nous faire comprendre que la ruse et l'astuce sont des moyens de défense dont Yaakov symbole du peuple d'Israël tout entier est parfois contraint de se servir dans sa lutte avec Esav le frère ennemi qui ne connait pas de scrupules dans la poursuite de ses fins et qui n'hésite pas à avoir recours aux mensonges hypocrites et à la fourberie dans son combat millénaire contre ses ennemis qui le menace dans son existence même le peuple d'Israël pourra connaître des situations en issue où il sera en droit d'agir comme le fit Yaakov engagé dans une lutte inégale et périlleuse les descendants de Yaakov pardon les descendants de Yaakov pourront utiliser des chemins détournés afin d'échapper à des ennemis redoutables et impitoyables le thème de leur légitimité en cas de danger moral ou physique est développé dans le Talmud ainsi que dans le Zohar alors il y a deux choses qui vont se passer premièrement que Yaakov devra se servir de moyens détournés de moyens détournés vis-à-vis vis-à-vis de l'extérieur il faut faire attention à cela vis-à-vis de l'extérieur Yaakov n'a pas le choix pour vivre et survivre que d'être rusé vis-à-vis de ses ennemis qui n'ont pas du tout l'intention de respecter ni la vérité ni les accords ni les contrats ni le simple fait qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne veut pas leur mal et qui eux veulent le mal d'Israël gratuitement mais à part ça il y a un deuxième problème et le deuxième problème c'est que Yaakov étant obligé d'agir comme cela voit sa propre mida qui est mida taïmet être mis à l'épreuve et est-ce qu'il va pouvoir continuer d'assumer cela malgré ce à quoi il est confronté c'est-à-dire que est-ce qu'il va renoncer en disant on est dans un monde de fous et si on est dans un monde de fous et bien chez les fous comme chez les fous vous connaissez ça chez les fous comme chez les fous or Yaakov est arrivé est venu au monde pour précisément faire apparaître mida taïmet qui t'aime et mec le Yaakov alors est-ce que Yaakov en lui-même dans son fort intérieur dans son âme dans sa façon de voir les choses dans sa pensée dans son comportement essentiel est-ce qu'il va garder conserver sa mida taïmet sans qu'elle soit atteinte et bien on vient résumer l'histoire d'Israël du début jusqu'à la fin voilà on a fini de raconter toute l'histoire d'Israël c'est que d'un côté pour pouvoir survivre on a besoin sans arrêt d'avoir parce qu'il y a des parce qu'Israël a dit donc on est obligé de se déguiser d'accord et de notre côté on n'a surtout pas le droit de renoncer à cette mida qui est mida taïmet pour laquelle on est venu au monde et qui finira par apparaître parce qu'il ne faut surtout pas qu'au fil des temps et au fil des épreuves ça soit émoussé par les combats que l'on a menés et ça ça se vérifiera à la fin des temps à la fin des temps parce que ce qui arrive c'est que quand on est confronté à de telles épreuves on finit par dire vous savez où ? à la guerre comme ? à la guerre chez les fous comme chez les fous nous non plus on a compris il n'y a pas de vérité dans le monde il n'y a pas de bien dans le monde il n'y a pas de recette dans le monde tout ça c'est terminé on est revenu de nos leurs et on a décidé d'être comme les autres à ce moment-là Akadosh Baruch Hu nous attend au carrefour de l'histoire pour nous dire hé oh 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 c'est pas pour ça que tu es venu au monde tiens on dit dans les théories une tamim une ikech on a fait des groupes 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 c'est exactement le hymne c'est que on doit sans arrêt sans arrêt on doit être conscient qu'on ne pourra pas survivre dans un monde où on essaye sans arrêt de nous supprimer donc on a besoin de se servir de tous les moyens mais ils ne doivent ces moyens-là ils doivent rester extérieurs à notre véritable vertu à nos véritables idotes c'est-à-dire on ne doit pas devenir des SA en aucun cas ça c'est pas pour cela que l'on est venu au monde et ça se vérifie quand est-ce que ça se vérifie je vais vous raconter une belle histoire j'ai connu un Rav qui un Talmit Chacham disons il n'était pas là il y avait un Talmit Chacham c'était un Hémet il avait une il a il a dit Baruch HaShem il y a eu un Sechel très halvif comme ça et à la guerre à la guerre à la guerre de Yom Kippur je crois que c'était à la guerre de Yom Kippur Bikitsur il était dans les combats les plus difficiles de Yom Kippur de la guerre de Yom Kippur et ils étaient comme ça pendant pendant Shabbat ils étaient en train de voyager de voyager pour aller là où on avait besoin d'eux et c'était quelqu'un qui était connu comme un fumeur tous les les gens de son de son unité le connaissaient comme quelqu'un qui fumait est arrivé Shabbat et ils étaient donc en train de voyager et c'était bien mettre la guerre alors il y a un de ses amis qui était avec lui dans le commande car et il lui dit Yala c'est le moment de prendre une petite cigarette pour qu'on se calme parce que ça a l'air corsé ce qui se passe alors il lui tend une cigarette Shabbat il le regarde il lui dit non alors l'autre il le regarde ahuri il lui dit quoi non il lui dit non c'est Shabbat mais quoi Shabbat tu vois Shabbat quelque part on tire de tous les côtés on est en train de faire tout ce qu'il faut on allume les phares on truc tu vois Shabbat moi je vois pas Shabbat il lui dit non bah putain c'est Shabbat aujourd'hui c'est Shabbat il lui dit mais regarde tu transgresses Shabbat chaque second tu es en train de transgresser Shabbat qu'est-ce qu'il lui a répondu cette cigarette c'est mon Shabbat cette cigarette là c'est ça mon Shabbat c'est-à-dire dans tout ça j'ai pas perdu non tout ce que je suis obligé de faire je fais tout ce à quoi on est tenu même par là à l'akha de transgresser Shabbat parce qu'il y a un bico on est en train de se battre c'est la guerre on peut pas maintenant dire Shabbat écoutez attendez cessez le feu pendant Shabbat il n'y a pas de cessez le feu pendant Shabbat mais tout ce qui n'est pas nécessaire tout ce qui n'est pas essentiel à ce qu'on est en train de faire ça c'est Shabbat garder cette idée là ce principe là dans une situation où tu a priori tu te dis c'est fini tout est permis à la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre pas en Israël à la guerre comme à la guerre pas en Israël en Israël tu t'en es avec le Yaakov c'est à dire même quand tu fais des choses qui en général appartient à une autre catégorie de personnes parce que tu n'as pas le choix mais quand tu arrives à cette limite là tu dis tu t'en es avec le Yaakov ah putain c'est Shabbat je ne ferai pas un demi acte qui n'est pas nécessaire à ce qui le Piquach nous réclame vous comprenez c'est ça quand on a ça alors on sait exactement ce que ça veut dire titaine et mec le Yaakov il y a une chose qu'on fait et on fera une minute après on ne le fera pas pourquoi on ne le fera pas parce que ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas nécessaire à la survie toutefois ce recours au chemin sinueux Va Yaakveni Yaakov ne peut avoir qu'un caractère temporaire Yaakov dont le nom fait allusion à ces chemins ne conserva pas longtemps son nom l'éternel qui le lui avait donné le changea bientôt et lui dit ton nom ne sera plus Yaakov ni Israël sera ton nom et Rachid explique le nom de Yaakov désigne un homme qui se tient aux aguets pour prendre quelqu'un par surprise ça jusqu'à présent c'est Yaakov qui était aux aguets pour acheter le droit d'Enes de Esar qui était aux aguets par sa mère pour recevoir la Braha mais ça c'est terminé tu porteras le nom d'Israël qui signifie prince sable et noble le changement indique ainsi l'ascension de Yaakov à un niveau plus élevé dans l'accomplissement de sa mission de lutter pour Akkadosh Baruch Lama Yachar El Israël Yachar El le but c'est finalement d'arriver à El et en moins le nom de Yaakov ne disparaît pas encore définitivement il apparaît souvent à côté du nom d'Israël pourquoi les voies et les méthodes qu'indique le nom de Yaakov continue en effet à être en vigueur pendant les longues siècles de la lutte entre Israël et ses frères c'est à dire entre le monde juif et le monde non juif c'est à dire que bien qu'on nous connaisse comme les Israël de la Torah de la Mishnah de l'Agmara du Bet Nesed du Bet Amidrash mais on n'a pas oublié que de temps en temps on doit redevenir aussi Yaakov ce n'est qu'à la fin des temps que le troisième nom celui de Yeshurun se substituera entièrement à celui de Yaakov car le nom Yeshurun signifie droiture il vient du mot Yeshurun c'est quelqu'un qui toute sa vie n'est plus que Yeshurun on est passé de Yaakov à Israël mais Yaakov continue d'appeler Israël Yaakov continue d'accompagner Israël et de s'appeler Israël à la fin des temps Zéhou on arrive à Yeshurun il n'apparaît dans la Torah qu'au dernier chapitre qui ouvre la perspective sur la fin des temps et il fait ressortir qu'Israël suivra alors enfin un chemin droit et rectiligne sans détour sans méandre c'est en parlant de cette époque messianique que le prophète Ishaïa proclame Ve'haïa Érakov l'émichor Érakov deviendra Yachar Yeshurun ce qui était sinueux sera enfin droit en effet Érakov et Michor reflètent les deux noms de Yaakov et de Yeshurun Shabbat Shalom et Chodesh Taur Sous-titres Sous-titres